On a fait les posts il y a quelques jours, cette fois j'ai attribué une note aléatoire à tous les joueurs d'Enfier 23. Salut tout le monde, c'est Maristro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc, nouvelle expérience en car manager, et vous le voyez, toutes les stats sont aléatoires pour chacun des joueurs d'Enfier 23. Et forcément, ça va changer énormément de choses. Là, si on prend l'exemple Mbappé, il se retrouve à 73 de général. Alors j'ai remarqué, c'est assez drôle, Mbappé qui a 94 de vitesse et 37 en accélération. Donc je ne sais pas ce que ça donne en match, mais ça doit être quelque chose, 38 d'agilité aussi à noter. Mais lui, du coup, il a beaucoup perdu, il y en a d'autres qui se retrouvent avec des meilleures notes. C'est le cas de ce jeune Algérien du côté de Lyon qui a 87 de général. Mais en moyenne, on est aux alentours de 60, 70 pour la plupart des joueurs. Il y en a qui n'ont pas eu de chance du tout, comme lui, à 50, la nouvelle recrue lyonnaise. Mais d'autres, ça va, 87, Vichinia qui est à 64, Kevin Volant, 57. Et c'est le cas pour absolument tous les joueurs, pas seulement en Ligue 1, également en Première Ligue, en Bundesliga, etc. Et forcément, ça va tout changer en termes de résultats, que ce soit en Ligue des Champions, en Championnat, mais aussi le Ballon d'Or, les Coupes du Monde, enfin on va tout regarder. C'est parti pour cette expérience. À la fin de cette première saison, on va consulter les résultats en Championnat pour commencer, avant de voir la Ligue des Champions. Le Borussia Mönchengladbach qui termine champion ici en Allemagne. Alors par contre, le Bayern a eu beaucoup de mal, les Verkusen aussi, Frankfurt également. Ah ouais, là, il y a déjà des énormes surprises avec le Bayern qui va se retrouver en D2 dès la saison prochaine. En Première Ligue, City qui termine champion. Bon, ça, c'est pas trop étonnant, mais il y a quand même des équipes surprenantes comme Nottingham Forest qui se qualifient en Ligue des Champions. Southampton aussi, quand on voit ce qu'ils font cette année. Manchester United qui est très mal classé. Liverpool, 19ème, Arsenal, 20ème. C'est là la surprise. En Espagne, le vainqueur, c'est le Celta Vigo qui termine champion devant Mallorque, alors que le Real Madrid a fini 11ème et le Barça a fini 17ème. Oh là là, il y a beaucoup de gros clubs qui vont descendre. Strasbourg qui est champion pour commencer devant l'UFC Nantes, 3ème, l'OGC Nice, le PSG seulement 8ème, alors que l'OL finit 17ème, l'OM 20ème aussi, dans ce format un petit peu particulier, on le sait, cette année. Et en Serie A, l'Udinez qui termine champion devant la Talenta, donc là déjà, des grosses surprises. Les participants de la prochaine Ligue des Champions, ça va être quelque chose. On va regarder ce qui s'est passé justement dans cette compétition. C'est le Barça qui s'impose. Bon, cette année en soi, c'est quand même une surprise. Il s'impose contre le Salzbourg, 3 buts 1, le club autrichien, alors qu'il y avait également le RB Leipzig. Il y avait un duel de Red Bull en demi-finale, Celtic qui était également là. En Europa League, c'est Lyon-Berlin, notre club allemand, qui s'impose 1-0 contre les Rangers. Et en Conférence League, c'est le Lecque-Posnan qui a gagné. Donc, ouais, effectivement, dès la première saison, c'est déjà n'importe quoi. Alors, on va juste regarder le classement des buteurs. C'est Dembélé qui est le meilleur buteur en Ligue des Champions. Et oui, on n'a finalement pas trop trop de surprises en soi. Après, on a un joueur de Salzbourg en tant que meilleur passeur. On a vu qu'il avait fait un gros parcours et un gardien de City. Bon, forcément, les gardiens ont dû changer en termes de stats. Alors, la question, c'est est-ce que si un attaquant se retrouve avec des bonnes stats de gardien, est-ce que l'ordinateur le positionne en goal ? Pendant les matchs, c'est fort possible. J'ai déjà vu ce phénomène. Et là, on regarde les notes moyennes des équipes. Vous voyez que ça a beaucoup baissé. Alors, Montpellier, ça va, ils ont 3,5. Pourtant, ils ont des stats qui ne sont pas incroyables, malgré leurs 3,5. Par exemple, Lille a une meilleure attaque, 75. Mais ouais, c'est vraiment... On est aux alentours des 3 étoiles. Strasbourg, qui a fini premier, se retrouve à 3,5. Donc, eux, ils s'en sont plutôt bien sortis. Et si on regarde un petit peu, par exemple, le Barça qui a gagné la Ligue des Champions, ils sont à 3,5 aussi. Donc, il doit avoir des belles notes dans l'ensemble. Le Real également à 3,5. On est aux alentours de 3,3,5 pour toutes les équipes. Et c'est pareil. Alors, les sélections, ça va être quelque chose, je pense. On va voir ça après. Pour l'instant, l'Allemagne a quand même du lourd, visiblement. Par contre, les sélections ont tout... Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, visiblement. La France, eh bien non, elle a la même compo. Mais il n'y a que l'Allemagne, alors, qui a changé. Ils ont des joueurs totalement, totalement modifiés, là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, tout ça, là. C'est quoi cette équipe allemande, là ? Ce sont des joueurs totalement différents. Un an plus tard, le vainqueur de la Ligue des Champions 2024, c'est le FC Nantes. Et oui, les Canaris qui s'imposent 2,1 contre le Barça, bien sûr. Juste après, on va regarder. Il y aura peut-être un Nantes, d'ailleurs, qui va gagner le Ballon d'Or. On regardera également l'Euro 2024. Et là, quand on regarde les tableaux, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. En 8e de finale de LDC, à part le Barça, le Borussia Dortmund, l'Ajax et le City aussi. Mais sinon, le reste, c'est très surprenant. En Europa League, il y a le vainqueur, c'est le Dinamo Zagreb, qui a gagné 4,1 contre le Celtic. On avait les rendu hors 1,1 la saison dernière. En Conférence League, c'est Bologne, qui s'est imposé 3,2 contre le Stade René. On va regarder les championnats avant de consulter un petit peu l'Euro 2024. Je pense qu'on va avoir quelques surprises. Même si l'Euro, c'est un peu plus limité par rapport aux sélections qui sont présentes. Le Borussia Dortmund, qui termine champion. Je crois que l'année dernière, c'était aussi le cas. En tout cas, ils étaient déjà très hauts. En première ligue, Newcastle, qui termine 1er. Par contre, là, on avait City, la saison d'avant, et ça n'a rien à voir. City, ils sont 16e. Donc, vraiment, une saison complètement différente. En Espagne, le vainqueur, c'est le Real Madrid. Ah, cette fois, on avait le Real et le Barça. Même si Osasuna n'était pas loin. Espagnol, Barcelone aussi, 4e. Deux clubs qui seront qualifiés en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est Angers qui termine champion devant le vainqueur de la Ligue des Champions. Nantes et Strasbourg, qui est toujours très, très bien classé. On voit que c'était assez serré entre les trois. Angers, par rapport à ce qu'ils font cette année, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en Serie A, nous avons l'Inter qui remporte le titre. Ok, ok, ok. Le vainqueur de l'Euro 2024 devrait être surprenant. À moins que ce soit l'Allemagne, dont on a vu qu'il y avait une très, très belle équipe. Eh bien non, c'est l'Espagne. Alors, l'Allemagne était en finale. Mais c'est l'Espagne qui gagne 7 euros. Alors qu'il y a eu un 4-4 avec une victoire au tir au but contre la Norvège en demi-finale. La France qui a été battue justement par les vainqueurs de cette compétition. Deux buts-un en quart de finale. Mais effectivement, oui, l'Allemagne, je pense que c'était une des seules équipes qui s'était et qui avait eu le temps de se renouveler. Contrairement aux autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait une telle différence de notation. Maintenant, à mon avis, je me doutais qu'on allait retrouver les mêmes notations pour les autres équipes. Et finalement, il y a des meilleures sélections. L'Autriche qui se retrouve à 4,5. C'est quand même beaucoup. L'Espagne qui a 82, 84, 83. Par contre, oui, ce sont deux nouveaux joueurs qui n'ont rien à voir. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir les notes du coup pour les sélections. Comme on peut le faire avec les clubs. Mais la France, 83, 82, 81. Il y a Ake, quoi. Michoud qui est là aussi. Diaby. Ça change juste les sélections. Mais ils arrivent quand même à faire des grosses équipes avec ceux qui ont eu de la chance finalement. Et qui se retrouvent avec un meilleur général. Les Pays-Bas, par contre, ils ont un peu perdu. 75 ans d'attaque, ce n'est pas fou. Forcément, le Portugal, Vivaldo, Léo qui est toujours là. Florentino, Berardo, OK. Bon, ça explique un petit peu ces résultats. La Chine aussi, eux, ils ont gagné quand même 4,5. Après, il y a beaucoup de joueurs chinois aussi. Donc, il y a plus de probabilités qu'ils aient une meilleure équipe. Allez, au premier jeudi de décembre 2024. Quels vont être les ballons d'or ? Je pense qu'on ne va pas avoir des notes incroyables. Quoique s'il y avait quand même des grosses notes. Ah ben là, on a Vinicius, Valverde. OK. Donc, des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Semeno et Colidio, par contre, qui sont en plus. Alors, est-ce que ça va être un meringué qui va le remporter ? Pourtant, le vainqueur avec des champions, vous avez vu, c'était Nantes. Donc, moi, je m'attendais plus à voir un Nantes, à moins que ce soit buggé et qu'on ait un joueur totalement différent. Donc, je crois que c'est un joueur de Madrid et c'est Vinicius. Ah, mais c'est les potentiels, les potentiels qui font effet. Et les joueurs, petit à petit, vont reprendre leur note initiale, je pense, avec le temps. Enfin, en tout cas, sur ceux qui sont jeunes. Mais Vinicius qui remporte le ballon d'or pour le Real Madrid. Dommage, je m'attendais mieux. Après, il a quand même beaucoup perdu en général. Nous voici en juin 2026, juste avant la Coupe du Monde. On va regarder déjà les résultats. Bon, moi, je suis en Ligue 1, mais je vais redescendre en Ligue 2. C'est bête. Mais, par contre, c'est Strasbourg qui termine champion. Le Paris FC et Guingamp, qui étaient en Ligue 2 à l'origine, se retrouvent deuxième et troisième. Et joueront donc la Ligue des champions. Enfin, en tout cas, il faudra passer les tours préliminaires. L'Inter, on les a vus champions plusieurs fois en Série 1. Ici, ils remportent la LDC. Il y avait également l'Elas Veyron, l'ancien club de Tudor, qui se retrouve en demi-finale. Et l'Union Berlin, qu'on a vu à plusieurs reprises. Malmö, qui gagne l'Europa Ligue. Et en conférence Ligue, c'est Chelsea, qui a gagné contre Cremonese, le club italien au Tirobut. Alors, en bout des cigars, nous avons Ansar Rostock, qui gagne le titre. D'accord, devant Stuttgart, Dortmund, qui est seulement à 57 points en plus. Il y a une sacrée différence avec le premier. En première Ligue, c'est Southampton, qui gagne le titre cette fois devant Norwich. Et Manchester United, il y a également Swansea, qui est quatrième. En Espagne, nous avons... Est-ce qu'il y a encore le Real et le Barça ? Non, il y a Mallorque, champions. Le Barça n'était pas très loin quand même. Mais le Real Madrid, ils ont souffert. Ils ont souffert, puisqu'ils ne sont même plus en Ligue 1. Bon, là, je précise, je suis deux ans plus tard. Je suis en 2026. Donc, forcément, ça n'a rien à voir. Et puis, en Serie A, nous avons le vainqueur. C'est Vénézia. La Vénézia, qui remporte le titre devant le Torino. L'Aistroma, troisième. Et l'Inter, quatrième. À la Coupe du Monde, 2026. Déjà, la France s'est qualifiée. Mais ils ont fini deuxième derrière l'Écosse. Et ensuite, ils ont battu l'Angleterre en 8e de finale. Le Ghana, qui était présent. La Chine, qui a perdu 2-0. On a vu qu'ils avaient plutôt une bonne sélection. L'Autriche s'est qualifiée. France se qualifie en finale. Oh, est-ce que les Bleus... Eh oui, les Bleus l'ont remporté. 3 buts 1 contre l'Écosse. L'Écosse, qui était justement dans leur groupe. Mais finalement, ils les ont battus. Et le meilleur buteur, c'est MacLeod pour l'Écosse. Est-ce qu'il y a un Français ? Oui, il y a Michoud, qui se retrouve à 3 buts. 3 buts, le milieu central. Et les passeurs. On a Caric pour l'Autriche à 3 passes D. Hackey également pour la France. 3 passes D. Je pense que c'est Marley Hackey, l'ancien marseillais. Michoud, qui est à 2 passes D. Patron, qui est le meilleur gardien pour la France, en tout cas. Il y a un peu de meilleure note. Alors, on retrouve donc, qu'on avait vu du côté de 3 au tout début de la vidéo. Hackey qui est à gauche. Jack Itay. Malanda. Ouais, c'est vraiment d'énormes changements sur la composition de départ. En tout cas, ça n'a rien à voir. Et l'Écosse, ils avaient combien ? L'Écosse, ils avaient 4 et demi. Pourtant, ils n'avaient pas la meilleure équipe. Mais ils ont fait un super parcours. Les 4 nommés pour le Ballon d'Or 2026. Alors, cette fois, on n'aura pas des joueurs habituels. Muriki, Dixon Peters, De Vries et Sargent, qui sont donc parmi ces 4 nommés. D'ailleurs, il n'y a même pas la photo. J'ai l'impression que quand c'est des surprises comme ça, on n'a plus les photos qui s'affichent des joueurs. Alors, c'est les couleurs de quel club ? Ah, c'est Norwich. Norwich. Il s'agit d'un joueur de Norwich. Et c'est Dixon Peters. Alors, il n'a même pas de photo sur Chifa. 24 ans. C'est un écossais, 82 de Général. Et il a des belles stats. On le voit. Il a été finaliste de Coupe du Monde aussi. C'est vrai, il faut le rappeler. Ça a dû jouer dans la balance. Et on le voit. Bon, les stats sont toujours très déséquilibrées à cause de ce que j'ai appliqué. 96 de placement offensif. 90 de vitesse. Mais 47 d'agilité. Ça, ça doit être assez gênant. 93 de tir de loin. Il a des stats quand même assez intéressantes pour en tout cas marquer des buts. Nous voici deux ans plus tard, en juin 2028. On va regarder le vainqueur de la Ligue des Champions. Même si, petit à petit, on l'a vu, certains joueurs vont revenir à leur Général de base. Mais il y a toujours des surprises avec Strasbourg. C'est vrai qu'on les a souvent vus en tête d'affiche, les Strasbourgeois, en tout cas en Ligue 1. Et là, ils remportent la Ligue des Champions. 3 buts 1 contre Hambourg en finale. Il y avait Norwich aussi avec le buteur écossais qu'on avait vu Ballon d'Or tout à l'heure. Swansea, Hambourg, Grenade, Strasbourg, à part Inter et Roma. Offenheim, Norwich. Là, vous n'avez vraiment que des clubs complètement what the fuck avec Manchester United qui s'imposent. Ici, en finale d'Europa League, le Torino qui a été battu. Et en conférence Ligue, c'est Dortmund qui s'impose 3-0 facilement contre le Havre, malheureusement, qui n'a pas gagné. En tout cas, les clubs français sont très présents. Ça, ça fait plaisir. On va regarder ce qui s'est passé dans les autres championnats. Toujours Rostock qui est là en tête de cette Bundesliga. En Première Ligue, c'est Southampton aussi. On les a souvent vus en tête de ce championnat anglais. En Espagne, il s'agit de Grenade qui est champion. Ça change un peu. Mallorque, deuxième. Le Racing Club, troisième. Le Barça qui s'accroche mais qui a du mal quand même à être dans les premiers rôles. En Ligue 1, c'est Strasbourg qui s'impose le vainqueur de la Ligue des Champions. Devant Montpellier, Guingamp, troisième. Et un 3, un quatrième. Et puis en Serie A, pour terminer, c'est la Romare. Bon alors, quels sont les 4 nommés pour le Ballon d'Or 2028 ? Désormais, le retour de l'image. On a Ibarra, Lauberbach, Drinan, MacLeod. Bon, ce ne sont pas des joueurs qui nous sont très familiers. Et là, impossible de dire lequel va gagner. On espère un Strasbourgeois vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Après, on va se faire une dernière saison en 2030 avec un nouveau Ballon d'Or. Et le vainqueur de ce Ballon d'Or, c'est Lauberbach. Et oui, c'est un Allemand qui est du côté de Strasbourg avec 84 de général. Et des stats ou 99 d'agressivité. Là, il doit envoyer en termes de pressing, 96 des vitesses. Lui encore, il a eu de la chance. Bon, je pense que le potentiel aussi a dû faire son effet. Par contre, la conduite de balle à 50, ça, ça doit être assez dégueulasse. La dernière saison avec vous. Nous sommes en juin 2030. Et avant de voir la Coupe du Monde, on va regarder un nouveau vainqueur peut-être. En Ligue des Champions. Et bien non, il s'agit toujours de Strasbourg qui a gagné 2-0 contre la Roma. Et tu vois, on avait Rostock, qu'on voyait champion tout à l'heure en bout de Seagal. Ils ont battu facilement en demi-finale. Sans s'entendre, on retrouve un petit peu les clubs qu'on voyait champion à plusieurs reprises. C'est ceux qui ont eu de la chance finalement en termes de redistribution des stats, entre guillemets. En Europa League, c'est Swansea qui s'est imposé au tir au but contre l'Elas Veyron. Et en Conférence League, Salzbourg qui a gagné contre l'Olympique Lyonnais. Salzbourg qui, je crois, était finaliste de la Ligue des Champions, si je me rappelle bien, sur la toute première saison. Donc, ils sont encore présents. En bout des Siga, Hambourg qui termine champion devant Dortmund. Dortmund qui est quand même resté accroché sur les premières places. Manchester United qui gagne le titre ici en Première Ligue. En Espagne, avant de regarder la Ligue 1, nous avons Grenade, encore une fois, champion. Valé Cano qui finit deuxième. Strasbourg toujours champion avec Sochaux. Qui est deuxième aussi. Les clubs de Ligue 2 qui ont eu des bons résultats en tout cas au cours de cette expérience. L'Inter qui a souvent été champion aussi en Italie. Et tiens, j'ai pas trop regardé les autres championnats. Par exemple, le Portugal. Le Portugal, on a visiblement les champions habituels. Le FC Twente aussi qui est champion ici aux Pays-Bas. Et puis, on va regarder la Belgique pour terminer en beauté. Eh bien, c'est le FC Maline. Bon, vous misez sur qui ? Moi, je dirais l'Allemagne ou l'Écosse. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de bons joueurs dans ces nationalités-là. On va regarder. Non, c'est la France. La France qui gagne encore la Coupe du Monde. Écoutez, nous, on le prend. Nous, on le prend avec cette équipe exclusive. Ils gagnent 3-1 contre les Etats-Unis. Qui doit avoir aussi une belle équipe la Croatie qui était là. Finalement, l'Allemagne et l'Écosse, ils ont été nuls. L'Allemagne qui a été sortie en 8ème de finale. Et l'Écosse, ils n'étaient même pas là. Je ne pense pas. S'ils étaient là, ils ont fini 4ème. Dans ce groupe C, il y avait quand même de sacrées équipes. Mais là, ça n'avait rien à voir. Et du coup, on va voir un peu les buteurs de cette compétition. Avant de regarder le Ballon d'Or pour terminer. On a 7 pour la République Tchèque. 4 buts en 3 matchs. Bon, là, il y a aussi des régènes, évidemment. Puisqu'on est en 2030. Parenté pour les Etats-Unis. Là, ça ne me dit rien du tout. Sanguinetti pour l'Argentine. Qui est visiblement le meilleur gardien. Allez, on va conclure cette expérience avec le dernier Ballon d'Or. Allez, on va voir qui sera le meilleur joueur en 2030. En tout cas, dans cette expérience. Déjà, les 4 nommés sont 4 non modélisés. Finlay, Suuka, Dong et Fischer. Alors là, on ne peut pas savoir qui va le remporter entre les 4. Et les vainqueurs du Ballon d'Or, c'est Finlay. Un joueur de l'Inter qui est Ran Finlay. Et c'est un Irlandais. Bon, il s'agit d'un régène du coup. Avec 89 de Général. Évidemment, si c'est un régène, on ne pouvait pas deviner. Il a une étoile en mauvais pied. Après, son pied gauche, ça dote quelque chose. Mais en tout cas, il a des stats de fou quand même. Il a vraiment des stats de fou. Et c'est lui qui le remporte. Bon, il a vraiment des stats de joueur qui peut gagner le Ballon d'Or. Pour le coup, 23 ans, 89 de Général. Il est extrêmement cheaté. Et là, le numéro 35. Voilà, écoutez, j'espère que cette expérience vous a plu. C'était très sympa. Là, on a eu énormément de surprises. Donc, c'était un vrai régal. On a eu vraiment du what the fuck. Que ce soit les Ballons d'Or, les Coupes du Monde. Franchement, les championnats aussi. Il y a eu quelques championnats où il s'est moins passé de choses. Mais dans l'ensemble, c'était quand même du lourd. C'était quand même du lourd. Et on a vu que même les sélections, ça a absolument tout changé. Je voulais voir un petit peu les équipes. Mais il n'y a plus le PSG. Il n'y a plus l'OM. Il n'y a que l'OL. Il n'y a que l'OL qui se retrouve ici. Avec une équipe totalement remaniée. Bon, évidemment, il y a beaucoup de régène puisqu'on est en 2030. Mais Youssouf Kone avec 52 Général. Comme Bédi avec 64 G. Mais ouais, c'était génial. Il y a même Moukoko. Mais le problème, c'est que c'est le Moukoko de Wish avec 62 Général. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres. On fera d'autres expériences. De toute façon, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501